Shalom Aleichem est-ce que je dois me fatiguer d'aller au tribunal ou pas besoin de me fatiguer d'aller au tribunal et en allant au tribunal j'obtiendrai ce que j'ai besoin mais quand je suis sûr que j'ai toutes les preuves, j'ai un shtar j'ai tout ce qui est une preuve comme quoi l'objet m'appartient est-ce que je peux par moi-même aller chercher l'objet et pas besoin d'aller au tribunal ça c'est ma requête Rab Nahman et Rabi Yudah donc maintenant l'Aqma va commencer à poser des questions sur ces mande'a mara Tashma Shor Shalal Gabe Khaveru donc on a un taureau qui va vouloir tuer un deuxième taureau et qu'il veut l'écraser comme ça au bas à la tartonne, vient le propriétaire du taureau qui était en bas il a vite enlevé son taureau à lui il a fallu le lion et à cause de ça celui qui est là où il est tombé il est mort pas tout je suis pas tout, moi j'ai sauvé mon taureau en sauvant mon taureau le taureau, celui qui voulait me faire du mal à mon taureau il est mort, je suis pas tout de le rembourser au propriétaire de ce taureau là Maïla ve Mouad n'est-ce pas qu'on parle de Mouad qu'il n'y a pas de Efsed ça veut dire que si son taureau lui il aurait été obligé de payer Nezeg Shalem comme il aurait été obligé de payer Nezeg Shalem le seul problème c'est la procédure d'aller au tribunal avant Nezeg Shalem, tu l'auras obtenu donc il n'y a pas de Efsed mamon et pourtant on voit qu'on te permet je peux enlever mon taureau à moi et que le taureau de l'autre tombe et se casse la figure donc on a peut-être ici une preuve qu'on peut dire même quand il n'y a pas de Efsed donc comme Rav Nachman contre Rav Yehuda Rav Yehuda te répond non, on peut dire qu'on parle ici d'un Shortham pourquoi un Shortham ? parce que maintenant si son taureau il n'y a pas de mon taureau à moi ça veut dire que l'autre je vais le perdre donc il y a un Efsed mamon donc Bétam si tu veux me dire qu'on parle ici d'un Shortham Yachi regarde la suite de la Mishnah si maintenant j'ai poussé le taureau qui est en haut avant qu'il tombe dans mon taureau à moi je l'ai poussé on ne me posait pas la question comment mais j'ai réussi à le pousser et j'ai tué comme ça le taureau ou par exemple je lui ai tiré une balle à la tête sur le taureau du voisin avant qu'il touche dans mon taureau à moi on s'accaparait Chayav je suis Chayav je suis Chayav je vais rembourser le taureau Bétam Amar Chayav et si on parle ici d'un Shortham pourquoi je suis Chayav ? c'est le cas pourquoi je suis Chayav ? Réponse pourquoi je suis Chayav quand même ? Chayalo Le Shom To parce que tu aurais dû tu as un moyen d'où tu es le taureau du voisin ou d'enlever ton taureau à toi quand tu as décidé de la manière forte comme tu as décidé de la manière forte et que tu as causé le taureau de l'autre alors on est Mechayav Outra parce que tu avais une autre possibilité de pouvoir sauver ton bien mais si effectivement tu n'avais pas d'autre moyen de pouvoir sauver ton bien que tu es le taureau d'en haut alors là c'est le taureau il n'est pas le taureau mais là comme Ayala Chayav tu avais la possibilité d'enlever ton taureau à toi avant que le taureau de l'autre et là tu n'aurais pas eu besoin de tuer le taureau de l'autre alors c'est pour ça que si tu as tué le taureau de l'autre on est Mechayav Outra tâche-moi on amène une autre question j'ai ma maison j'ai ma cour et quelqu'un à l'entrée de ma porte de ma maison il a mis plein 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 de cruches de telle sorte que je ne peux pas sortir enfin si il sort je suis obligé de casser des cruches et dans ces fûts là il y a du vin il y a de l'huile les choses qui sont chères alors ça donc moi le propriétaire j'ai le droit de Mechayav Outra c'est de casser et de sortir de chez moi et de casser et de rentrer chez moi maintenant juste qu'on précise le problème il est où ? quand je sors ou quand je rentre ? parce que quand je sors a priori il y a un cas d'FC de ma mode parce que tu m'interdis de sortir j'ai pas besoin de sortir que de passer en direction de tes cruches que tu m'as mis et de les casser donc ça fait l'FC dans l'FC on a déjà dit que Abidinezina Nesnafche et là la question qu'on m'a demandé la matinée c'est quand je reviens pourquoi quand je reviens j'ai le droit aussi de casser les autres cruches qu'il y a en sortant je me suis déjà fait un chemin et quand je reviens je dois bon se chevaucher au dessus des trucs mais pourquoi j'ai le droit aussi de continuer à casser les autres cruches qu'il y a puisque normalement je me suis fait un petit passage je suis dit qu'il y a un peu de vie peut-être qu'il y a un peu de vie quand on n'a pas demandé à me faire j'ai le droit de passer et continuer à casser jusqu'à ce que je me fais un terrain normal pour pouvoir rentrer chez moi de nouveau c'est là et donc si je veux rentrer dans ma plage de voiture mais c'est quelqu'un qui me dérange un un scrooteur je rentre dedans attendez attendez une seconde je sais mais qu'est-ce qui se passe là c'est dans les chutes arabim non ma place c'est ma place il n'y a pas de ta place tu l'as pas acheté je l'as acheté non tu l'as pas acheté il était devant ta mot il parle chez lui et à la maison j'ai compris chez toi à la maison c'est toi à la maison elle est dans la rue elle est dans la rue elle n'est pas dans un truc celui qui a un truc à lui ouais une place réservée c'est ma place c'est de mon taureau oui mais là il y a une différence c'est comme tu peux appeler le gars il lui dit viens dépasse ta voiture dépasse ta voiture tu peux appeler tu peux appeler tu peux appeler tu peux appeler non impossible je suis dans la maison je peux sortir les couches en devant moi j'ai sorti le propriétaire je vais l'appeler 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 scooter je peux le prendre et le déplacer ok alors c'est une voiture une voiture une voiture tu appelles la police c'est le numéro et la personne peut venir on les cruche aussi on peut appeler pas forcément je ne sais pas qui est le cruche c'est pas moins de technologie d'aujourd'hui de pouvoir appeler les personnes qu'on pouvait appeler à l'époque oui mais si on met ça aujourd'hui aujourd'hui si tu fais ça ils t'accuseront à toi dans la main route tu peux avoir raison mais comme je dis qu'aujourd'hui il y a une possibilité de savoir quel propriétaire pour lui demander de déplacer la voiture alors là a priori on peut résoudre le problème maintenant si il ne veut pas déplacer la voiture c'est déjà un autre humain j'ai entendu dire que quand des personnes stationnent leur voiture près des poubelles là-bas donc ça dérange alors ça dérange à eux de pouvoir prendre la poulet ils se permettent à rayer la voiture pourquoi tu es stationné ici tu m'as dérangé pour prendre les poubelles ça veut dire je te dis qu'ils ont le droit de faire ça dans le concept je peux comprendre mais il y a une affaire tu me dérange tu m'empêches de pouvoir prendre mes affaires et j'ai pas d'autre moyen que de casser pour rentrer chez moi ou de casser pour revenir chez moi donc Amar Amnachman par Yitzhak Meshaber Biyotse l'Abeddin non pourquoi je casse je casse pour aller au Bédi parce que sinon je suis pas pressé de sortir pourquoi j'ai le droit de casser ? bien j'ai casser parce que j'ai venu d'aller au Bédi pour prouver que il n'y avait pas le droit de faire ça pourquoi je reviens ? je reviens pour chercher une preuve que je vais amener au Bédi ça veut dire que tu n'as pas une preuve d'ici que ce temps comme ça j'ai le droit de casser il faut qu'il y ait une raison de Efsed s'il y a une raison de Efsed alors il n'y a rien à mettre quoi Efsed ? j'avais besoin d'amener mes preuves j'avais besoin d'un tribunal j'ai besoin d'amener je vais chercher des preuves c'est parce qu'il y a une raison c'est pour ça que je te permets de pouvoir entrer de sortir de casser en passant ok donc on n'a pas une preuve d'ici qu'on peut d'Abeddin même que il n'y a pas d'Efsed tâche-moi alors viens écoute Minayla Nirtzah Shikalulosh Chodesha Nirtzah je vous rappelle c'est un Evel qui est censé être libéré au Yovel arrivé le Yovel et le monsieur ne veut pas sortir il est bien chez le patron il va rester chez le patron le rabo son patron il dit j'ai pas le droit te retenir ici prends tes affaires et va-t'en et le monsieur ne veut pas sortir Vechabal et le patron poussant son éveil dans un sort il lui a fait un dommage il lui a fait tomber il lui a cassé une main il lui a fait un dommage il lui a fait un dommage il lui a fait un dommage donc chez Oupatour d'où savons-nous qu'il est Pato que le propriétaire il est Pato le mot d'Omar ne prendrait pas un dédommagement à quelqu'un qui doit revenir celui qui est censé rentrer chez lui à la maison c'est-à-dire que le Evel qui est censé rentrer chez lui il ne veut pas et j'ai pas le droit de t'avoir chez moi à la maison je dois te libérer donc je te fais un peu de pression pour que tu sors je te prends des forces pour sortir en te prenant des forces je t'ai fait quelque chose dans ton corps je suis Pato donc est-ce qu'on part d'ici a priori ? j'ai un EF7 et quand même je vois qu'avec il y a un EF7 je peux prendre la personne et l'éjecter c'est le droit de le faire je pense ici non je pense qu'on parle on parle d'un esclat qui est voleur donc tant qu'il est chez moi il risque de voler encore donc c'est pour ça que je vais m'en débarrasser donc il y a un EF7 d'ici maintenant je ne comprends pas jusqu'à maintenant c'était pas un voleur d'un coup c'est devenu un voleur mais comme ça je pense non jusqu'à maintenant il avait peur de son patron donc il n'osait pas voler il est voleur mais il n'osait pas voler parce qu'il avait son patron et qu'il avait peur qu'il attrape et qu'il va le punir et tout ça alors j'étais l'EF7 maintenant qu'il n'a plus son patron sur lui pourquoi ? parce qu'il est libre parce que normalement il est arrivé la 5ème année il est obligé la 50ème année il est obligé de se libérer c'est pour cela qu'il y a un EF7 s'il reste chez moi il y a un EF7 parce qu'il risque de le voler plus facilement qu'avant c'est pour cela que j'ai le droit de le prendre et de l'éjecter même si je lui fais un EZE qui s'appelle l'EF7 après tout le monde parce qu'il y a un EF7 potentiel qui existe ici parce qu'on a fait ici ok Rav Nachman il donne une autre Marie-Track il donne une autre réponse l'EF7 on parle ici d'EF7 qu'un EF7 quand il est EF7 on doit lui donner comme femme une EF7 une EF7 une EF7 donc il était avec elle jusqu'à maintenant il avait le droit d'être avec elle maintenant qu'il n'est plus ébé maintenant c'est à Sour il n'a plus le droit d'être avec elle et lui il veut continuer de rester avec elle et moi le patron je n'ai pas le droit de laisser ma servante Shifra Knaani d'être avec lui parce que c'est un Israël que jusqu'à maintenant il était ébé j'ai un problème de Allah avec lui je suis obligé de la la frichemis Soura lui interdire de faire la faute c'est pour cela que j'ai un EF7 tant qu'il est chez moi je suis au vert moins un EF7 si il continue d'être avec ma servante moi je suis au vert moins un EF7 c'est pour cela que j'ai le droit de le renvoyer si je le renvoie je lui fais un dommage je ne le rembourse pas donc on peut parler toujours que l'Ika EF7 donc ça peut marcher toujours d'après Abiyouda continuons encore une autre question Tashma quelqu'un qui pose des cadres on l'a expliqué d'après Rachid si vous vous rappelez il a rempli la rue avec plein de cruches donc on ne peut pas passer si je dois passer je dois faire un long détour pour passer c'est là et bien il est venu quelqu'un il s'est coincé avec le cadre mais Shabra il a cassé Pato la Gnarré a fait une déduction Tama si tu dis pourquoi il est Pato parce qu'il n'a pas pu faire attention à l'Ika il a été cogné contre Ha Shabra s'il a cassé intentionnellement Khayab il est Khayab de dédommager comment c'est possible s'il est Khayab de dédommager donc ça veut dire qu'on ne fait pas le dinabit dinalin avche il n'existe pas le dinabit bien que j'ai un F6 bien que je ne parle pas de F7 il n'y a pas le dinabit dinalin avche parce que je vois que je suis Mékhayab au tout d'avoir cassé la cruche alors que la cruche elle en pleine rue elle m'empêche de passer d'accord c'est comme des manifestations qui me mettent un niveau d'armar des ustensiles dans le milieu de route est-ce que j'ai droit de passer et casser les ustensiles on veut que oui c'est en vie de dédinalin avche c'est droit de casser les ustensiles. Or là tu vois que je suis méhaïab aussi. Si je casse intentionnellement. Amarab Zibid, non, 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 tu n'as pas une chose d'ici. C'est une question aussi bien contre Ram Nahman que contre Abi Houda, ça, attention. C'est une question aussi bien contre Ram Nahman que contre Abi Houda, parce que qui nous soit le concept. A vu d'Ina Linafche, même quand il y a Ebsed, je ne suis pas censé le faire. Amarab Zibid, non, ce n'est pas une question d'ici. Pourquoi ? Parce que Amarab Zibid, même si tu l'as cassé, tu n'es pas trop. Il y a une question d'ici. 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 Parce qu'à la fin de la Mishnah, j'ai dit qu'il y a encore un autre dîme qu'on a déjà appris. Et si maintenant moi, en cassant la cruche, je me suis fait mal, le balachavit va me dédommager. Ça, hein. Si je me suis cogné sans faire exprès sur la cruche, ça m'a fait un dommage qu'à ce moment-là on doit me rembourser. Si je viens et j'ai cassé la cruche, et je me suis fait mal à cause d'avoir cassé la cruche, mes pantalons sont abîmés, ils sont déchirés, ma chaussure s'est abîmée, là je vais dire que le balachavit n'est pas obligé de me rembourser. Pourquoi ? C'est lui qui s'est fait faire un Ezek à lui-même. Alors, c'est pour ça, comme dans la CEPA je suis obligé de parler de NITKAL, c'est pour ça que dans la RECHA on parle de NITKAL. TASHMA. Alors viens, je t'amène une autre question. Il y a marqué lorsqu'un homme se dispute avec son voisin, et vient la femme d'un des hommes et attrape celui qui fait mal à son ami dans des endroits qui ne sont pas très TZNOUI, pour le séparer de son mari. Il y a marqué avec Katsata et KAPA, tu lui couperas la main. En tout cas, Katsata et KAPA, MAMON. Tu dois appeler la boucha qu'elle a causée à cet homme-là, en attrempant là-bas pour l'IBEF. L'AV BESHENA, après elle a tiré l'idée d'abord. N'est-ce pas qu'on parle ici qu'elle n'aurait pas pu le sauver d'une autre manière. La seule manière de pouvoir séparer son mari de cet homme-là, c'est de l'attraper là-bas. Et ça s'appelle EF7, parce que son mari est en train de souffrir. Et bien que c'est un EF7, tu dis qu'elle est KAYAVET. Donc ça veut dire qu'on n'est pas, mais KAYAV, aussi bien d'après l'AV NAHMAD que l'AV BÉHOUDA, le dîn d'AVDINISINALE NAFCHÉ. Après, on est ici dans une preuve contraire, qu'il n'existe pas le dîn d'AVDINISINALE NAFCHÉ. Puisqu'on va connaître mes KAYAVOTA. Et on parle ici qu'elle ne pouvait pas le sauver d'une autre manière. Et pour le Cheikh là, elle aurait pu le tirer par les oreilles, lui tirer les cheveux, le mordre, elle aurait pu le faire autrement. La manière comme elle l'a fait, ça c'est dommage déshonorer la personne. c'est pour cela que dans un KAYAV, on est mis KAYAV. Mais elle n'est pas possible à l'AVDINISINALE NAFCHÉ. Elle a la droit de sauver son mari. Et son mari, c'est un MAMON. Si son mari vient blessé, atrophié, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est un n'exec pour elle. Et donc elle ne paiera pas dans un KAYAV. Il n'existe pas. Regarde la suite de la MESHLAH. Il y a marqué dans la Torah, à MESHLAH, elle a envoyé sa main, elle l'a attrapé là-bas. Pour qu'elle a marqué MESHLAH, pour être sur le cadre d'un KAYAV. Quand le BEDIN envoie chercher quelqu'un, quelqu'un ne veut pas venir, le BEDIN lui prend de force. En prenant de sorte qu'il lui a déchiré les habits. Il doit lui payer les habits ou pas. Alors MESHLAH, un KAYAV qui est obligé de prendre la personne de force, n'est pas obligé de dédommager la personne. Alors MESHLAH a dit, au lieu de me dire une différence entre elle et un KAYAV, j'aurais pu faire une différence sur le sujet même. C'est-à-dire, que j'aurais pu sauver son mari d'une autre manière. Jeter de l'eau, lui tirer les cheveux, il l'a aidé à ma choix. Après, il n'a pas le sauver d'une autre manière. Alors, tu aurais dû marquer comme ça, mais faire ces différences-là, au lieu de faire une différence entre elle et le BEDIN, que le BEDIN n'est pas tout, elle et les KAYAV. Tu aurais pu faire sur elle-même, et c'est comme ça que les Mishnahs se retiennent plus facilement. C'est comme ça que tu dois comprendre, tu as bien expliqué, et c'est comme ça qu'il faut dire la Mishnah. C'est comme ça qu'il faut dire la Mishnah. Mais il y a des choses amoureuses, dans quelqu'un qui a fait mal à son mari, qui a fait mal à son mari, et qu'elle aurait pu le sauver d'une autre manière. Elle a préféré de cette manière-là. C'est comme ça qu'on est méchayé au temps. Si elle n'avait pas d'autre moyen de pouvoir sauver son mari. Mais ça, il y a que le BEDIN, le BEDIN est devenu comme le BEDIN, et comme le BEDIN n'est pas tout, elle est tout. Elle aussi. C'est donc qu'on n'a pas de coucheur, ni contre le BEDIN, ni contre le Rabbi Yehuda. On pose encore une autre question. Tâche-moi. C'est qu'elle avait un champ, mais dans son champ il était coupé en deux. Parce qu'il y avait un chemin où tout le monde utilisait pour passer à travers son champ, d'aller dans l'autre côté du champ. Et c'était un chemin que les gens avaient l'habitude d'utiliser. Donc ça veut dire d'une certaine manière que tu ne peux pas le reprendre. Qu'est-ce qu'il a fait ? Natla, Natla. Il l'a pris, il a dit, écoutez les gars, vous ne passez plus par là. Si vous voulez, je vous fais un passage sur le coin de mon champ. Comme ça, au moins mon champ reste unique et il est plus facile à travailler qu'avoir deux endroits dans mon champ. Quelle est le dîme ? Le nouveau chemin qu'il a donné au tibou, ça appartient au tibou, parce qu'on parle que le tibou a déjà marché dans ce terrain là. Et le chemin qu'il était, son ancien chemin, qu'il avait se l'approprié, ça ne lui revient pas. C'est-à-dire qu'il appartient encore au tibou. C'est-à-dire que maintenant le tibou a gagné un nouveau chemin. Et le chemin du coin du champ, et l'ancien chemin qu'il avait. On ne peut pas, il ne peut pas se réapproprier le chemin qu'il avait donné au tibou. Pourquoi il l'a réapproprié ? Pourquoi il l'a réapproprié ? Parce que comme il avait donné la possibilité à l'époque, depuis des années, de passer par là, c'est devenu un terrain public. C'est-à-dire que des gens qui passent, il ne peut pas dire pourquoi tu passes. Alors un matin, il demande, et si quelqu'un peut faire le dîner à lui-même, il n'a qu'à prendre un bâton, vélitif, et se tenir au bout de l'ancien chemin, et toute personne qui passe, il ne peut pas lui donner un coup de bâton, il ne passe pas par là. Il dit non. Pourquoi ça ? Pourquoi on dit qu'il n'a pas le droit de se réapproprier l'ancien terrain ? Il a peur que quand il va faire l'échange, il y avait un chemin qui était facile, qui était direct, il va leur donner un chemin tortueux, plein de pierres, qui n'est pas en ligne droite, qui passe par des ronces, qui passe par des endroits qui ne sont pas naïms. Pour éviter, c'est un genre de classe, pour éviter qu'il leur donne un autre chemin qui n'est pas de la même qualité que le premier chemin, alors à ce moment-là, ils ont dit, ce que tu as fait, tu as donné, tu as donné, et l'ancien, il appartient quand même au Tzibo. Rav Mishar Shiyama, mais non-ten-laïm, Deikha Kaltomi, non, non, non. Si bien tu leur donnes un chemin qui est de même qualité que le premier, que l'ancien chemin, Zébesada. Là, on part dans un cas très particulier qui leur a donné un chemin tortueux. Comme il a donné un chemin tortueux, on lui dit, comme tu as fait comme ça, alors sache une chose, tu as tout perdu. Et le nouveau, tu l'as donné, c'est fini, parce que les gens ont déjà commencé à marcher là-bas. Je précise bien, ils ont déjà commencé à marcher là-bas. Et l'ancien, tu dois le rendre. Ça, c'est l'explication de Rav Mishar Shiyama. D'après Rav Mishar Shiyama, s'ils donnent vraiment un bon chemin, là, il n'y a pas de problème. Rav Mishar Shiyama n'est pas d'accord. Chaque terrain que je donne au bout, chaque chemin que je donne au bout du terrain, ça s'appelle un terrain tortueux. Pourquoi ? Parce que ceux qui avaient l'habitude de passer par le chemin du milieu, c'était proche pour eux d'y aller. Et c'était loin pour d'autres personnes, c'était proche. Dès que je change de statut, donc ça redevient loin pour eux. Donc ça s'appelle un mauvais chemin pour moi. Dès que je dois faire un détour, on considère que pour nous, pour moi, ça me fait. Donc il y a de toute manière des gens qui perdront. Les gens qui avaient déjà perdu à l'avance, ils avaient perdu, bon, ils avaient déjà accepté. Mais de nouveau, on va devoir maintenant, devoir changer de chemin, ça s'appelle pour Abashi. Donc c'est pas mouillé, c'est pas mouillé. Il y a qui, alors il m'a dit, ok, ok, je comprends. Alors, alors peut-être que, je comprends pas. Il a perdu son ancien chemin, et il a perdu son nouveau chemin. Pourquoi ? Si l'ancien chemin je l'ai perdu, autant lui rendre le nouveau chemin qu'il a mis de côté. Rendez-lui ! Pourquoi il va perdre dans les deux plans ? Si déjà il perd, alors autant lui rendre ce qu'il pensait donner aux autres, autant de lui rendre le plus vite possible. Alors l'Aguemara te dit, non, l'Himaleu, Shuklu Détrova, vous le dit, prenez le vôtre, et donnez-moi le mien. D'accord ? La réponse, pourquoi il ne peut pas le faire ? Pourquoi il a perdu les deux ? Un chemin où le cibourg a pris l'habitude de prendre, on n'a pas le droit de l'abîmer, on n'a pas le droit de le reprendre. Donc c'est ça que j'ai dit au départ, qu'ils ont déjà commencé à marcher sur le chemin qui était Minatsa, le nouveau chemin qu'on leur a donné. Parce que s'ils n'avaient pas marché, là ils peuvent le refermer, et dire, ok les gars, puisque j'ai compris l'Allah, que je ne vais rien gagner dans l'affaire, je le reprends, et je vous redonne l'ancien. Mais là c'est parce que les gens ont déjà commencé à marcher là-bas. D'accord ? Donc on n'a pas de Kouchia, sur Yabedini Jinalin Apshe, ici. Alors tâche-moi, j'ai une autre question. On est obligé de laisser une paix à l'Ouest. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec la paix à l'Ouest ? D'accord ? Alors, les deux sont paix à l'Ouest. J'ai perdu dans l'affaire. Les Animes ont gagné dans l'affaire. Mais ils ont dit qu'un homme a droit de se faire jugement à lui-même. Pourquoi les deux sont paix à l'Ouest ? Dans un des deux, il a qu'à prendre un bâton et se tenir et d'interdire les Animes d'aller cueillir là-bas. Parce qu'ils se sont pris de l'autre côté. Amar Abba, non, non, tu n'as pas compris. C'est pas que les deux sont paix à l'Ouest. C'est pas que les deux sont paix à l'Ouest. C'est pas que les deux sont paix à l'Ouest. Que je n'ai plus obligé de prendre le maser de l'ancienne paix à l'Ouest que j'avais réservé de côté à l'Ouest. Le terrain qui est réservé à l'Est pour l'Anime et que les Animes ne sont pas venus prendre. Et que vous ont pris le terrain de l'Ouest. D'accord ? Bon, le terrain de l'Ouest va d'ailleurs. Maintenant, il n'y a pas un problème de maser parce que ceux qui l'ont pris. Mais même le terrain de l'Est que je vais le cueillir pour moi, je n'ai pas besoin de prendre le maser de là-bas. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il est sorti de chez moi. Et comme c'est marqué dans la Brayta, qu'est-ce qu'il y a ? Si maintenant quelqu'un a rendu tout sa vigne. Donc toute personne peut venir cueillir des raisins. Ça veut dire que l'Ouest est ce qu'il y a dans la Brayta ? Il y a dans la Brayta, il y a dans la Brayta. Là-bas, il lui a rendu la Brayta, il lui a rendu la Brayta, il lui a rendu la Brayta et il lui a inventé de nouveau ça veut dire que si à un moment donné il devient FK même si après je me le requiert de nouveau il n'y a pas un Khiouk de maasser dessus c'est vrai que ça veut dire ZVZPA ZVZPA au niveau de maasser et c'est pas que je peux me tenir sur ma PA qui était à l'est et avec mon bâton interdire les gens d'y rentrer aussi bien pour Abidah que pour Abidah parce que ça parle de FK de Mamon ici ils sont d'accord donc l'agma n'a pas tranché dans la machloquette entre Abinahman et Rabbi Yehuda mais en tout cas l'agma est d'accord pour l'instant en conclusion parce qu'elle n'a pas prouvé l'inverse que s'il y a FK de Mamon Abidah n'est-ce que la machloquette elle reste quand il n'y a pas de FK de Mamon qui est allée nous dire attendez une nouvelle Mishnah quelqu'un qui avait une cruche elle s'est cassée en plein Rishoutar et quelqu'un est venu la glisser dans l'eau ou chez la Kabecharsit ou qu'en marchant il s'est abîmé ses habits d'accord il s'est abîmé ses habits Chayab, le propriétaire de la cruche est obligé de me dédommager de Kabechol et Nizakim que je me suis causé c'est pas normal c'est pas normal on verra Rabi Yudah Omer ben mitkaven chayab Rabi Yudah il dit quelque chose qu'on essaiera de comprendre dans la Gemara si le mitkaven il est chayab ben non mitkaven il est patou que veut dire quoi mitkaven chayab mitkaven patou on essaiera de voir par la suite est-ce que nidkal pochea pas nidkal pochea sans qu'on se guia bifne à ça Amar Rabi Yudah c'est pas Rabi Yudah c'est Rabi Yudah d'accord tout ce qu'on a dit que lorsque je suis khayab de dédommager la personne c'est d'accord si mes habits se sont salis avec l'eau qui a coulé ou se sont salis avec la cruche qui a brû d'accord aval mais aval si la personne a glissé et elle s'est fait mal patou pourquoi parce que qu'est-ce qu'il a fait le Nizek c'est l'eau qui a fait le Nizek ou l'eau était avec un gramma du Nizek et donc qu'est-ce qu'il a fait le Nizek c'est la terre qui lui a fait mal parce qu'il a glissé et il est tombé Nizek et donc comme Kakaola Nizek je suis pas toujours d'après Rab on va voir exactement sur quoi est basé la svarade de Rab dans quelques minutes par contre quand ce dîn là il a été dit devant Shmuel Amar Li il m'a dit ça c'est Rabi Yudah il dit excusez-moi Rabi Yudah qui a un nom de Rab donc Rabi Yudah il dit quand j'ai dit ce dîn là devant Shmuel et Shmuel m'a répondu attendez nous on a pris donc on le crèche la cruche qui est comme son saco comme son sac à lui d'accord comme Masao on l'apprend sur mes dînes de bord et donc ici on apprend que tous les Nizek que je mets dans le chou d'arabine en tant que mes biens ça s'appelle bord et on a appris dans les dînes de bord que si maintenant un taureau il tombe dans le bord je paie le taureau mais si un homme il tombe dans le bord il meurt il n'est pas tour de payer il n'y a pas de cofère à payer si maintenant des ustensiles tombent dans le trou on n'est pas tour de payer de dédommager les ustensiles si les ustensiles sont sur le chameau sur le taureau qui est tombé ça c'est peut-être un peu différent parce que comme le taureau je paie alors je paie aussi peut-être les ustensiles mais si les ustensiles en soi sont tombés dans le trou alors dans un cas pareil je ne suis pas tour de payer or si je ne suis pas tour de payer comment il explique que les kelims qui ont été abîmés avec l'eau sur ça on est payé de payer mais l'homme qui est tombé on n'est pas tour de payer je m'aurai dit ma putain l'homme on peut peut-être trouver une raison d'être méhaïev aval le kelim il n'y a pas de raison d'être méhaïev autant et tout ça on a dit quand est-ce que l'homme il est pato ou s'il est tombé dans un trou d'avs-ca sur le trou il a tué l'homme aval maintenant qu'est-ce qui tue l'homme est-ce que c'est le fait de tomber dans le trou est-ce que c'est le manque d'oxygène dans le trou entre rave et shmuel qu'on verra plus tard est-ce que avala ou le borlou mais en tout cas quand l'homme il tombe dans le trou il meurt là je vous dis qu'il est pato aval mais s'il a causé un dommage or là on parle que quelqu'un a glissé il s'est fait avoir alors il n'a qu'un ami d'après shmuel tu dois dédommager la personne mais les amis tu ne dois pas théoriquement le dédommager les kelim qu'il a normalement tu ne devrais pas le dédommager maintenant l'agmara demande et l'agmara veut s'expliquer maintenant la svarade de chacun des rave dans rave pour considérer que je suis khayab des kelim et patour de l'homme quand est-ce le bor s'appelle un bor il est indigne de bor c'est-à-dire quand j'ai été mafkir le bor si j'ai pas été mafkir le bor mamonohu c'est son mamon et comme c'est son mamon donc c'est pour cela que mamon qui est mazique un autre mamon je suis khayab mais le mamon n'a pas été mazique l'homme l'homme a glissé dans l'eau et c'est la terre qui a été mazique à l'autre c'est pour ça que ça s'appelle grama et kar karolam n'a pas de propriété c'est pour ça que le baal à bord le baal à maï n'est pas obligé de lui rembourser là ça voudrait dire que le rabat d'après rabat on part dans un cas dans la mishnah où il était intéressé à ramasser l'eau l'eau qui a coulé n'était pas efkir d'accord l'eau qui avait n'était pas efkir il comptait reprendre ce qu'il est parce que si l'eau qui avait coulé il était efkir l'eau devient bor et donc il devient bor donc ça redevient après le dîn comme chmoué parce que d'après rab bor c'est d'après qu'on en est mafkir nos objets et là on parle ici qu'il voulait encore s'approprier l'eau pourquoi c'est pas le problème on voulait encore s'approprier l'eau et donc on parle ici que c'est un cas de mammon mais si rabbi Houcha il dit attends attends je vais vous poser maintenant une question il dit rabbi Houcha expliquez-moi comment ça marche il faut le chamachor au chamor qu'est-ce qu'il y a une mishnah qui nous dit si là-bas dans le trou dans le trou est tombé un chamor et la gemma il dit comme ça chamachor au chamor comme ça dit le passouk chamor est l'adam chamor est l'okéline un chamor n'est pas un homme et un chamor n'est pas l'okéline que lorsqu'il tombe dans un trou ils sont p'tourines de là ils ont dit si maintenant le trou est tombé et les distanciers sont tombés ils se sont cassés que tu as mis ton pierre tu as mis ton sac tu as mis ton objet ça ressemble à quoi le cas du taureau qui tombe dans le trou ça ressemble au cas de la pierre que j'ai posée dans le chôte d'Arabim donc ça veut dire que je compare le cas de la pierre au cas du taureau donc ça veut dire que le cas de la pierre c'est le midin bo qui tombe dans un trou donc ça veut dire c'est le midin bo la pierre c'est pas midin comme on vient de dire auparavant d'accord alors d'abord elle s'attarde sur la mishnah qu'est-ce qu'on vient dans la mishnah j'ai amené un passeau du passeau qui a pris et j'ai dit et ça ça s'apprend du dîme de c'est pas possible c'est un dérivé c'est pas une tour je rectifie à quoi il ressemble le dîme de bord la mishnah continue c'est pour cela c'est maintenant je me suis coincé avec la pierre et à quoi ça je suis tombé avec la cruche et la cruche est cassée dans la pierre qui est chayab le propriétaire de la pierre est chayab de me rembourser la cruche donc la fin de la mishnah je reprends le début de la mishnah qu'est-ce qu'il nous apprend c'est Medin-Bor d'accord Medin-Bor donc si c'est Medin-Bor je suis chayab et je suis partout d'Adam et Kélin d'accord ça c'est a priori pour l'instant un cas normal on le considère que c'est comme bord et la fin qu'est-ce qu'elle me dit que si mon kli il s'est cassé avec la pierre je suis chayab ça veut dire que la pierre n'est pas considérée comme bord parce que si la pierre est considérée comme bord j'aurais dû être partout alors dans la fin de la mishnah il y a marqué j'ai tribugé sur la pierre et ma cruche s'est tombée sur la pierre je suis chayab alors l'agmaï a dit le début elle est cachée contre le rab puisqu'on a vu qu'on considère comme bord et donc j'aurais dû être pas toujours sur Kélin et la fin où on dit qu'on est qu'un chayab sur la tzlochit c'est couché contre le chmouel Kélin a dit que normalement dans une pierre c'est quand même comme un bord il y a marqué je ne devrais pas tout alors Kélin a contrôlé avant que tu me poses une question contre le rab et d'après toi pose-toi dans la mishnah elle-même elle n'est pas compréhensible tu m'as dit que la pierre est considérée comme un bord et donc à ce moment-là je ne suis pas tout tu m'as dit que la pierre est considérée comme un monde et tu m'as dit que je chayab décide-toi dans la mishnah même qu'est-ce que ça veut dire avant de poser contre le rab chacun va pouvoir expliquer que souvent ça se verra à lui comment ? il expliquera souvent ça se verra à lui quand est-ce qu'on a dit que la pierre elle est comme un bord quand j'étais mafkir mon sac ma pierre mon avno sakino mon couteau avant le si je n'ai pas été mafkir pourquoi parce que c'est comme c'est la fin de la mishnah comme on constate tu n'as pas été marqué sur le monde c'est pour ça que si j'ai tribuché avec la pierre et ma cruche est tombée sur la pierre je suis chayab pour qu'est-ce que la pierre était encore de ma propriété donc ça mettez-vous dans la tête un chemin le bord de toute façon c'est fk et pour que ça soit un dîme de bord il faut que ça soit fk sinon ça devait faire un monde d'accord ça veut dire que par exemple pour Ab j'ai un champ privé mais j'ai laissé les gens de passer par ce champ-là toutes les pierres qui sont sur ce champ sont les pierres à moi donc si quelqu'un tombe sur cette pierre et casse un objet là-dessus je suis obligé de le dédommager parce que j'aurais permis de passer par ce champ-là donc ce qu'on vient de voir là maintenant que Ra comment il a pu répondre la mishnah que la riche elle te parle lorsque c'est fk d'accord et la sefa tu parles dans un cas où ça n'a pas été mafkir je m'aille mettre cette âme je m'aille expliquer d'après ça se verra lui comment parce que un bord même qui m'appartient ça s'appelle un bord maintenant que tu as dit c'est comme un bord les rabbis pour rabbis on l'a déjà vu mais on reverra que rabbis il pense que même dans un bord je suis allé de payer les kilim qui tombent à l'intérieur les fikars pour rabbis que si j'ai trébuché sur la pierre et ma cruche s'est cassée sur la pierre que je suis parce qu'on va d'après rabbis on ne va pas d'après rachamim effectivement d'après rachamim je devrais être il va développer le sujet qu'on vient de voir maintenant tout ce qu'on a dit là maintenant c'est que tu t'es coincé tu t'es accroché tu as trébuché avec la pierre et le cli il s'est cassé avec la pierre ou il s'est frotté avec la pierre il s'est abîmé avec la pierre si j'ai trébuché avec le parterre et la cruche elle est tombée sur la pierre pâteau pourquoi pâteau parce que quel élément quel élément qui m'a fait tomber pâteau ça veut dire que le propriétaire de la pierre ne me rembourse pas c'est la terre or la terre elle appartient à personne donc je ne peux pas être tové le propriétaire de la pierre mais il faut savoir que cette svarala de Rabbi Lazare ne va pas comme Rabbi Natan qu'est-ce qu'a dit Rabbi Natan si maintenant mon taureau il vient mon taureau qui pousse le taureau du voisin et il le fait tomber dans un trou et le taureau meurt dans le trou qu'est-ce qui a fait tomber le taureau du voisin dans le trou c'est mon taureau à moi mais qu'est-ce qui a tué le taureau c'est le trou alors pour Rabbi Natan qu'est-ce qu'on fait puisqu'on parle d'un tam mon taureau à moi pour moi le propriétaire de mon taureau qui a poussé je paye le quart du nesec et tout le reste du nesec est payé par le propriétaire du trou ça veut dire que si je ne peux pas prendre l'un c'est ce qu'il est FKR qui c'est qui a fait le trou ça veut dire que pour Rabbi Natan si je ne peux pas me faire rembourser de l'un je vais me faire rembourser de l'autre alors qu'est-ce qu'on aurait dû dire si je ne veux pas me faire rembourser du propriétaire de la terre je vais me faire me rembourser du propriétaire de la pierre or il a dit qu'il n'est pas tour ça veut dire que Rabbi Natan Rabbi Lazan n'est pas d'accord avec Rabbi Natan ça c'est la première explication de la morale maintenant il y a une petite question pourquoi il n'est pas marqué qu'il pense comme Rabbi Natan qu'on dit qu'il ne pense pas comme Rabbi Natan dis-moi qu'il pense comme Rabbi Natan parce que l'Allah Khal est comme Rabbi Natan que si je ne peux pas me faire rembourser de l'un je vais faire rembourser de la deuxième personne qui est associée sur le nésèque en question maintenant il y a des amrées qui ramènent ça à l'envers ne me dit pas uniquement que si j'ai trébuché sur la pierre je suis tombé sur la pierre et que j'ai cassé mon objet à cause de la pierre que je suis chaya que mon téléphone s'est cassé avec la cause de la pierre que je suis chaya si j'ai trébuché sur le parterre et que mon téléphone s'est cassé avec la pierre ne me dit pas ça même si j'ai trébuché avec le parterre et mon téléphone s'est cassé avec la pierre qui appartient à quelqu'un qui est rabbinata ça peut être justement comme Rabbi Natan si je ne peux pas me faire encaisser de l'un je vais me faire encaisser de l'autre jusqu'à la première partie maintenant on revient à la Mishnah chez nous qu'est-ce qu'on a dit que Rabbi Daïdi on dépend de mitkaven mitkaven chayab et non mitkaven patour c'est de quoi mitkaven c'est de quel mitkaven on parle ici j'avais l'intention d'enlever la cruche de mon épaule mais en l'enlevant je n'ai pas fait attention comme il faut et je l'ai cassé la cruche dans un cas pareil je suis à nous mais j'aurais dû faire attention c'est pour ça que je suis chayab de la cruche je comprends d'ici n'oublions pas Tanakama et Rabbi Uda dans la Mishnah Stan Mishnah c'est Rabbi Meyum donc il nous dit Mikla de Mikhaïv Rabi Mir on parle de Tanakama dans la Mishnah parce que Stan Mishnah c'est Rabbi Meyum Mikla de Mikhaïv Rabi Mir Afilouni Fshira pour Rabbi Uda pour que je sois chayab de l'eau c'est Davka quand il y a une pshia c'est quoi cette pshia que j'aurais dû faire attention comment j'enlève la cruche de mon épaule et faire attention qu'elle ne se casse pas quand je les mâles fais descendre elle s'est cassée si après ma cruche elle a fait un déséquat alors je suis rayé de dénommager mais si j'ai bien fait attention d'enlever la cruche et qu'après elle s'est cassée d'elle-même je ne suis pas tout ça veut dire que pour Abimir Nif Shira si la cruche était sur moi elle a explosé d'elle-même et à cause de ça elle a coulé par terre et qu'un cas elle a glissé sur l'eau d'après Abimir le propriétaire de l'eau il est chayaf à Abimir oui même quand tu as enlevé la cruche c'est qu'il te reste le manche dans les mains c'est un vrai honnête il reste le manche dans les mains tu as tout fait comme il faut mais la cruche c'est cassée d'elle-même c'est un cadeau à nous et à cause de ça elle a coulé par terre et à cause de ça quand il a glissé dessus c'est Abimir le propriétaire de l'eau il a dédommagé la personne même que c'est bien honnête pourquoi c'est un cadeau à nous on sait que dans un cadeau à nous la tour elle est potérée tout ça on sait comme c'est marqué une femme qui a été violée on ne la punit pas pourquoi parce qu'elle a crié et que personne l'a entendue donc elle était à nous donc on va connaître Rahman la patrie on apprend ça d'une femme violée alors comment c'est possible que tu veux me dire que l'on aura à Abimir on est chayaf tu veux me dire qu'on dit Rahman la patrie c'est pour ne pas tuer la personne ça veut dire que si elle aurait dû être elle aurait dû être chayaf et mita et comme c'est bien honnête on n'est pas mihaïf ou ta mita avant l'ignan ézikim chayaf mais à cause si c'est un dommage que j'ai fait dédommagé financièrement même que c'est bien honnête je suis chayaf pourquoi ? parce qu'on peut dire et donc on doit tout en faire attention à ce qu'il fait et donc par conséquent on est responsable je ne peux pas dire c'est une chose pareille si pourtant il y a une maquette j'avais ma cruche elle s'est cassée je ne l'ai pas ramassé les débris mon chameau s'est accroupi et je ne l'ai pas relevé si maintenant à cause de ça il y a des gens qui ont eu de n'ézikim à cause de mon chameau à cause de ma cruche des débris de ma cruche alors je remercie bei parmi patou le kakem ira pas tout mais qu'est ce qui dit patou medine adam bei parabadine chamayim parmi patour medine adam ça veut dire quand le beş dîn en bas ne fait pas jugez parce que c'est un cas de gramma par contre kakeb bedine chamayim parce que kéliakoll le kakem sont mes chayé et même mes gramma maintenant comment c'est possible je suis patour me quiver à dam alors c'est mamuno mamuno amazic donc je devrais être on va aborder le problème plus tard mais pour l'instant on prend ça comme un fait la mishnah continue ils sont tombés du haut du toit avec un vent qui est un vent normal donc ça veut dire que tu prévois que ça a risqué de tomber et tu n'as pas prévu tu n'as pas pris tes banque de sécurité et ils sont tombés avec un vent qui n'était pas prévu qui n'est pas habituel donc c'est un cas de anus donc tu vas d'ici que rabbi mire il est d'accord que on n'est pas tour de honnès on n'est pas tour de honnès comment tu expliques la mishnah ici que tu dis que d'après rabbi mire qu'au niveau du chameau il est chaya la réponse à cette question on la verra demain